Une légende, du latin leganda, qui signifie « ce qui doit être lu ». Dans l'Antiquité, c'était ce qui était dit aux gens pour les informer. Basé sur des faits réels, ces histoires se sont développées avec l'imaginaire des femmes et des hommes au fil du temps. Les dragons, ces êtres merveilleux et puissants, sont au cœur de nombreuses légendes. À côté de leur aspect destructeur, ils représentent aussi la fertilité et la fécondité. On le retrouve dans beaucoup de cultures, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe, où il intervient dans la création des cités. Et souvent, dans des lieux marécageux, où il fallait assainir et drainer avant de s'établir. Et qui pouvaient être le lieu de vie de créatures étranges. Les légendes sont souvent liées à l'eau, et on peut voir une allégorie des dragons à travers les fleuves, qui par leurs crues étaient destructeurs, et par leurs limons fertilisants. Au Moyen-Âge, des cartes indiquaient « Ic sunt draconess », ici sont les dragons, dans les territoires inconnus. Puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait, on présumait qu'il y avait des choses terribles. De plus, il est possible qu'à l'époque, des gens aient retrouvé des ossements de dinosaures qui ne correspondaient à aucun des animaux qu'ils connaissaient, et qui étaient immenses, alimentant d'autant plus l'imaginaire. La Provence est également le berceau de nombre de légendes liées à l'eau. Un dicton provençal dit « Ici, l'aigues est d'or », « Ici, l'eau est d'or ». La puissance du Rhône, ainsi que les nombreuses sources au jaillissement providentiel, ont aussi permis de façonner des dragons légendaires locaux, dont les plus fameux sont la tarasque et la coulobre. Gilbert Chalençon et Claude Roux, tous deux historiens et auteurs de livres sur la tarasque et la Provence, nous ont donné rendez-vous au château du roi René à Tarascon pour nous faire découvrir ces créatures mystérieuses. La coulobre telle que nous la connaissons à Fontaine-de-Vaucluse n'apparaît pas avant le VIe siècle. Donc, un serpent avec des ailes, ou des ailes un peu comme la tarasque, des éléments acérés pour faire mal, et qui étaient très laides. Donc, elle arrivait à s'accoupler de temps en temps avec un dragon local, mais qui la rejetait, qui l'abandonnait. Et elle levait toute seule, elle donnait naissance à des salamandres noires, qui faisaient fuir tout le monde. Et elle cherchait vainement un père pour ses enfants, et un époux pour vivre avec. Sauf que, quand les autres dragons venaient la voir, elle était tellement repoussante qu'ils partaient. Et donc, c'est ce côté-ci repoussant qui faisait perdre aux gens. À présent, nous retournons à Tarascon pour parler de la tarasque. Donc, la tarasque est un dragon, une sorte de monstre à tête de lion, crinière de cheval, la taille d'un gros bœuf ou d'un grand cheval, avec une queue de serpent, des écailles très acérées, et au moins une à deux carapaces de tortue sur les côtés pour bien la protéger. Six pattes, on dit des pattes d'ours avec des griffes acérées. Et c'est une bête toujours mi-terrestre, mi-amphibie. Le récit de la tarasque est vraiment mis par écrit au XIIe siècle. Avant cela, il y a des récits précurseurs. Tout à fait dans l'Antiquité, on a Héraclès qui intervient ici, dans la croix, et il va combattre deux géants, Albion et Ligis. Et après, il remonte le Rhône et il arrive entre Arles et Tarascon, et il va combattre un autre monstre qui s'appelle Toriscus. Il y a un chant gaulois aussi qui nous revient, la Gadegadeo, qui est reprise en Provençal. On a deux mots qui représentent les dieux chats et les dieux lions, et la tarasque a une tête de lion. Donc il y a une organisation qui s'est faite, il y a des choses qui se sont mises en place, et petit à petit, la légende s'est créée avec plusieurs faits qui ont convergé. Ces deux monstres ont des origines lointaines. Et bien qu'on ne puisse pas attester précisément de leur existence avant l'arrivée du christianisme et des écrits qui ont accompagné son avènement, ce dernier a joué un rôle important dans la construction de ces légendes. Les historiens ne trouvent pas de traces du christianisme avant 177, mais une autre version plus romancée place son arrivée antérieurement. En 43, alors que Jésus est mort, ses compagnons sont persécutés. Plusieurs d'entre eux, ayant vécu la Passion du Christ, sont alors déposés sur une barque sans voile qui aurait dérivé depuis la Palestine jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Avec à son bord, Marie de Bétanie, Marie Jacobé, Marie Salomé, Lazare, Maximin et Marthe. Alors Saint-Lazare va partir sur Marseille, Saint-Maximin partira sur Aix, Sainte-Marthe sur Avignon. C'est le début des légendes provençales. Et le christianisme n'a pas chassé tout le monde d'un seul coup. Il a fallu qu'il y ait du temps qui se passe, et ce n'est qu'avec l'édite de Milan en 1313 où Constantin a autorisé l'ensemble des cultes. Et que là, peut-être, des cultes chrétiens ont pu se développer autrement et en plus grande sérénité. L'Église s'est adaptée aux idéologies de l'époque aussi et aux comportements des gens. Le dragon est devenu quelqu'un qui représentait le péché, le paganisme et tous les maux des hommes. Il est devenu l'incarnation de Satan. C'est marqué par les mots que l'on retrouve dans la Bible. Et il y a une mise en application quelque part de ce texte sacré sur le comportement des gens et l'adaptation aux coutumes du lieu. La coulobre et la tarasque en sont l'exemple parfait. Du fait de l'intervention de saints, venus pour sauver les populations que ces deux bêtes terrorisaient. L'évêque Saint-Véran, évêque de Cavaillon, qui est évêque en 568, c'est lui qui chasse la coulobre. Pour en délivrer la sorgue à Fontaine-de-Vaucluse, Saint-Véran aurait tout simplement, avec une force divine, pris la coulobre par la queue et dans un élan fabuleux, avec l'aide céleste, envoyé cette coulobre traverser tous les monts pour atterrir dans les Alpes. Dans la légende de la tarasque, la tarasque est un dragon monstrueux qui ravage les bateaux qui sont sur le rhône et quand elle va sur terre, les troupeaux. Les habitants de Tarascon vont faire appel à Marthe qui évangélise la région d'Avignon. Pour se débarrasser du dragon, Marthe va s'approcher du dragon et dans la première version, avec sa ceinture, va l'entourer autour du cou et va dompter le dragon. Ce ne sont que les habitants de Tarascon qui vont avec des flèches et des pierres tuer la tarasque. Au XIIe siècle, on va créer les fêtes d'érogation. Ce sont trois jours avant l'ascension et ce sont des fêtes de fertilité de la terre. On va ressortir des dragons qu'on va promener et c'est dans cela que le christianisme récupère aussi le dragon. La fête de la tarasque à la Pentecôte va devenir annuelle et le long des siècles vont s'y ajouter des jeux. Ce sont des petits jeux comiques qu'on va faire le long de cette procession de la tarasque qui va se dérouler jusqu'à la Révolution tous les ans. Il existe toujours la procession de la tarasque. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO et elle fait partie de l'essence même de ce qu'est tarasque. Il en a existé plusieurs effigies au fil du temps et elle poursuit sa course encore aujourd'hui. La tarasque est dans les armoiries de la ville depuis le XIIe siècle. Son nom a également été donné à un dinosaure, le tarascosaurus. La coulobre a elle aussi voyagé. On la retrouve en Dordogne, à Valabregues pour la fête de la Vannerie, ainsi qu'à Istres, où une histoire autour de la coulobre a été réinventée suite à la création d'un parc de dinosaures. Aujourd'hui, nombre de jeux vidéo, films, séries à succès ont pour personnages emblématiques des dragons. On retrouve par exemple la tarasque dans le jeu Donjons et dragons. Ces légendes ont réussi à garder une place importante dans nos cultures et continuent de fasciner l'imaginaire, bien que l'on ait une connaissance scientifique poussée des phénomènes naturels. Mais alors, avec les enjeux écologiques et économiques à venir sur l'eau, verrons-nous ces légendes se modifier ou en apparaître de nouvelles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada